Passe et tasse Passe, le mot « passe » peut avoir plusieurs significations en français. Voici l'une des définitions les plus courantes. Passe. Le verbe « passe » peut signifier « aller d'un endroit à un autre ». Par exemple, je passe devant chez toi tous les jours pour me rendre au travail. Nous avons passé la frontière pour visiter un autre pays. Passe, le mot « tasse » se réfère généralement à un objet utilisé pour boire, souvent en porcelaine ou en céramique. Voici une définition plus précise. Tasse. Une tasse est un récipient avec une anse, utilisé pour boire des liquides chauds ou froids. Par exemple, je prends toujours une tasse de café le matin pour me réveiller. Elle a versé du thé dans sa tasse et l'a siroté lentement. Différence, la principale différence entre « passe » et « tasse » réside dans leur signification et leur utilisation. Passe est généralement utilisé comme un verbe pour décrire un déplacement d'un endroit à un autre, tandis que « tasse » est un nom qui désigne un objet utilisé pour boire. Les deux mots n'ont pas beaucoup de similarités, à part le fait qu'ils sont tous les deux des mots de la langue française. Merci. 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 Merci.